Les singes de Delhi sont comme les pigeons de Paris. Ils occupent la place en toute impunité et plus personne ne les remarque. Mais avec les jeux du Commonwealth qui se déroulent dans la capitale indienne, ils sont, momentanément, devenus un problème. On craint notamment qu'ils s'infiltrent dans les installations sportives et s'aiment la panique. C'est pour cela que Raja est venu du Rajasthan avec neuf compères pour prêter main-forte aux 28 langures qui gardent déjà les quartiers officiels et résidentiels de Delhi. Les singes sont dangereux. Ils peuvent mordre et attaquer. Les gens ont peur de se faire mordre. C'est pour ça que l'on nous a appelés. Tuer ces singes est tout simplement hors de question en Inde. Les hindous vénèrent les singes et vouent un culte à leur roi, Anuman, qui symbolise la force. Dieu Anuman est omniprésent et mortel. Et c'est pour ça que, dans notre culture hindoue, les gens pensent que c'est un dieu et qu'ils le vénèrent. La présence des langures en patrouille mobile suffit apparemment à éloigner les autres singes fauteurs de troubles. Certes, cette solution ne plaît pas aux défenseurs des droits des animaux qui pensent cruel de les garder en captivité. « J'aimerais simplement que les gens se mettent à la place de ces animaux. Est-ce que nous aimerions être des esclaves ? Non, sûrement pas. » Mais pour l'heure, les dix nouveaux langures ont des rôles bien déterminés. Quatre d'entre eux sont à l'extérieur du complexe de boxe, quatre autres patrouillent autour du site de natation. Les deux derniers sont au repos. Les responsables les gardent en réserve en cas d'urgence. Les gardent en réserve en cas d'urgence.